Bonjour pour cette deuxième vidéo dans les traitements de Cyril dans le cadre des vidéos de ciel et espace. Alors cette fois-ci on va procéder au traitement de l'image après l'empilement tel qu'on a vu dans la vidéo 1. Alors on va voir que c'est un peu plus simple, beaucoup plus rapide que ce que l'on a pu voir juste avant. Alors on en était resté, on en avait une image ici qui s'appelle rpplightstacked, donc l'image stackée. On l'ouvre, normalement si on vient juste de finir l'empilement elle est déjà ouverte dans Cyril. Et si on l'ouvre par défaut, on va obtenir une image comme ça, toute noire. Alors ça, ça peut poser de multiples questions, mais sachez que c'est tout à fait normal parce que quand on fait de l'astrophoto, on fait des photos d'objets qui sont très sombres, on fait des photos du ciel la nuit, donc très peu de photons viennent heurter le capteur de l'appareil photo, donc c'est normal de se retrouver avec des images sombres. C'est ce qu'on appelle des photos de type linéaire, parce que la réponse du capteur de l'appareil photo à la lumière est linéaire. Nous, ce qu'on va vouloir obtenir, c'est quelque chose de non linéaire, tel que l'on peut le voir ici quand on change les propriétés de visualisation. Alors attention, cette boîte ici, ce n'est juste de la visualisation, ça ne change absolument rien sur les pixels. On peut s'amuser à changer, ça ne change rien si on enregistre l'image, on enregistrera tel qu'elle est réellement, c'est à dire comme ça. Alors si je me mets en mode histogramme, le premier truc à voir, c'est qu'on a un petit peu résidu de gradient. On voit ici que le bas de l'image est un peu plus sombre et que le haut est un peu plus brillant. Ce n'est pas seulement dû aux nébulosités, c'est qu'on a un peu de gradient qui peut être dû à la pollution lumineuse, à la lune ou je ne sais quoi. Alors ce qu'on va faire, si on ne l'a pas fait, et même si on l'a fait d'ailleurs pendant le prétraitement, quand je vous ai expliqué qu'on pouvait enlever le gradient sur chaque image de la séquence, et bien même si on fait ça, on peut quand même enlever à la fin un petit gradient résiduel. Ce qu'on va faire ici, le gradient est assez faible, je vais essayer dans un premier temps un ordre de degré 1, parce qu'on voit que c'est un gradient qui allait un peu assez linéaire, donc ça ne devrait pas pouvoir poser trop de problème. J'appuie ici sur générer pour générer tout un ensemble de points. Alors ce n'est pas très grave, si ça se trouve près des toiles ou quoi que ce soit, Siri va se dépatouiller avec, il est capable de rejeter des pixels brillants qui sont dans les échantillons, il n'y a pas trop de soucis. Et une fois que j'ai fait générer, j'appuie sur appliquer. Le fait d'être en mode histogramme, ça nous permet vraiment de voir en détail tous les défauts qui sont poussés. Alors on voit ici que ça a changé. Alors on se retrouve un peu plus sombre en haut, mais c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus propre. Voilà, on peut regarder sur toutes les couches. Oui, ça me semble être beaucoup plus propre, surtout que, encore une fois, si on se place en auto-ajustement, on va voir qu'effectivement on ne voit pas spécialement de gradient résiduel. Voilà. Par contre, si on se met en auto-ajustement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une image qui est toute verte. Et ça, ça peut faire peur, mais sachez que c'est tout à fait normal. Dans la précédente, vidéo, j'avais expliqué qu'un capteur couleur, ça n'existait pas, que pour obtenir de la couleur, on mettait devant le capteur des filtres, des filtres de couleur rouge, vert et bleu. Et il s'avère que, dans les matrices dites de Bayer, on met deux fois plus de filtres verts que du reste, pour des raisons biologiques, parce que notre œil est plus sensible dans le vert. Et donc, en fait, si on ne s'occupe pas de la balance des blancs, ce qui est le cas de Cyril au début, eh bien, le vert va dominer. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ça ne pose aucun souci. Première étape qu'on va aller faire, c'est dans l'étalonnage des couleurs. On va aller faire l'étalonnage des couleurs par photométrie. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est le nom de l'objet ici. Ici, c'est NGC 7635. J'appuie sur Rechercher et ça me sort dans différents catalogues, mais en fait, le nom de l'objet. Je vais prendre Simbad, Bubble, Nebula et vous voyez que ça remplit ici l'objet. Il faut que l'objet soit au centre. S'il n'est pas au centre, qu'il était sur le côté, alors il faudra faire une sélection de cet objet et le placer au centre de la sélection. Ici, l'objet est au centre, donc je pourrais faire une sélection, le placer au centre, mais il n'y en a pas besoin. Ici, je clique sur Obtenir métadonnées de l'image. Ça va me remplir automatiquement ses champs. Le problème, c'est que j'avais utilisé un appareil photo sur Newton et que du coup, par défaut, Canon met 50 mm de focale quand il ne trouve pas d'objectif. Donc, il faut bien penser 1 mètre, 1000 mm, 1 mètre de focale. Ici, la taille des pixels des photosites a été rentrée automatiquement, donc il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai fait ça, c'est tout. J'appuie sur OK. Je laisse les autres paramètres par défaut. Et là, on voit que c'est en train de chercher à faire de l'astrométrie, donc à repérer les étoiles qui sont dans l'image, à les comparer avec un catalogue. Voilà, l'astrométrie ici a réussi. Et après, l'astrométrie, ça fait de la photométrie. Donc, sur chaque étoile, ça va définir la couleur de l'image. Ça regarde chaque étoile, ça analyse les étoiles par rapport au catalogue existant, catalogue photométrique, et c'est capable de restituer la couleur de l'image. Donc voilà, c'est assez rapide, bien plus rapide que l'explication, je pourrais en faire. On a ici les coefficients d'étalonnage de couleur qui sont donnés à titre de référence. Et voilà, niveau couleur, il n'y a plus rien à faire. Donc je peux fermer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un rapide traitement. Donc on va pas s'arrêter sur des outils comme la déconvolution qu'on pourrait rajouter, qui marchent dans certains cas, qui ne marchent pas forcément bien dans d'autres. Donc on va faire des choses assez simplement. Ici, je me repasse en visualisation linéaire. Ça va me permettre de mieux comprendre ce que je fais. Je vais aller maintenant essayer d'étirer l'image pour que cette image noire devienne enfin un peu colorée et qu'on voit le signal apparaître. Alors, pour ce faire, j'aime bien m'utiliser une transformation qui s'appelle la transformation asinache, pour asinus hyperbolique. Et en fait, elle permet de booster un petit peu les couleurs. Donc je vais me déplacer sur le facteur d'étirement. Je vais dans un premier temps pas toucher le point noir. C'est pas grave. Ça, je le referai. Je le rattraperai avec mon étirement d'histogramme. Là, vous voyez, on voit la nébuleuse qui est en train de sortir du fond et surtout les couleurs des étoiles qui sont en train de se prendre un petit boost. Je vais pas trop loin. C'est pas grave. On va pas trop loin. On appuie sur appliquer. Et je vais finir avec l'histogramme. Donc maintenant, j'ai ouvert l'histogramme en cliquant ici dans la barre d'outils, mais je peux aussi aller chercher dans le traitement de l'image, transformation de l'histogramme. On reprend ici. Une fois que j'ai ouvert l'histogramme, je vais y aller de façon itérative. Donc là, je fais le point noir. Je vous ai dit de ne pas faire avec l'outil asinage. Et vous voyez, ici, je surveille que la perte en pourcent ne soit pas trop élevée. Donc j'appuie sur appliquer. Voilà. Je déplace les tons moyens. Je ne touche jamais aux tons ici qui correspondent aux hautes lumières. Jamais je ne déplace ça parce que je cramerai les étoiles, je cramerai les hautes lumières. Donc j'évite de le faire. J'applique. Vous voyez, j'y vais doucement par itération. Je refais un peu. Si j'ai envie d'avoir plus de contrôle, je peux parfaitement zoomer ici, également affiché sous une autre échelle logarithmique. Vous voyez, en zoomant, j'ai plus de contrôle. Je peux également, parce que cette fenêtre me paraît petite, mais je peux également l'agrandir. Voilà. Et ça me permet encore d'avoir plus de contrôle. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, on commence à avoir une image qui commence à ressembler à quelque chose et avec de jolies couleurs. Je peux encore déplacer mes tons moyens. Elle est un peu trop claire. Alors là, je vois que je vais clipper un petit peu ici et notamment dans le rouge. Mais visuellement, c'est pas trop grave et l'explication peut être que c'est vers les bords de l'image où on clipe. Donc c'est pas trop grave tant que le pourcentage ici est pas trop élevé. Voilà. Je ferme cette fenêtre. Donc ici, j'ai mon image maintenant qui est affichée, comme vous voyez, en mode linéaire et qui est quasiment fini de traiter. D'avoir appliqué l'étirement assinage fait que on n'a pas besoin d'augmenter la saturation parce que la saturation a déjà été augmentée. Petit truc assez sympa vu qu'on avait fait de l'astrométrie dessus. Je peux cliquer là-dessus et vous voyez, on a les objets de l'image qui s'affichent. Je peux également faire afficher la grille céleste avec la direction du Nord. Et si vous voulez faire une petite impression écran pour partager sur les forums, alors je peux fermer ce volet qui me sert à rien. On va ici et on fait un petit screenshot où j'enregistre soit dans un vichier unique. Et voilà. Soit je peux le copier dans le presse-papier. Et si cette image vous plaît et que vous voulez enregistrer, tout simplement, vous allez enregistrer sous ici le petit symbole à côté d'enregistrer. Et ici, mon résultat. On va dire que vous voulez enregistrer un TIFF. Donc vous pouvez mettre l'extension automatiquement en série. Il va reconnaître quel fichier c'est. Ou sinon, vous pouvez aller le définir ici. Voilà. Mais là, j'ai mis .TIFF, donc il sait ce que c'est. Et j'enregistre. En 32 bits, si vous utilisez des logiciels comme Gip, Darktable et tout, ça va passer sans aucun souci. Si par contre, vous êtes plutôt Photoshop ou Lightroom, passez en 16 bits parce que ces derniers ont du mal avec les fichiers 32 bits. Voilà. Moi, j'enregistre en 32 bits. Hop. Je valide. Et là, vous voyez ici, le fichier TIFF a été enregistré. Et on doit pouvoir, voilà, aller le voir ici. Alors, je peux pas l'ouvrir avec ce logiciel-là. Mais je vais l'ouvrir avec Gip et vous verrez qu'il va s'ouvrir sans aucun problème. Hop. Parce que tous les logiciels n'ouvrent pas correctement le 32 bits. Voilà. Et voilà le résultat final. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi ces deux vidéos. Et je vous dis au revoir.